Voici une présentation de l'histoire de Vampyr la mascarade 5e édition, un jeu de rôle où les joueurs incarnent des vampires. Dans Vampyr la mascarade V5, les vampires sont en guerre. Un djihad secret se déroule dans le monde des ténèbres, un monde caché de la vue des mortels par un voile de mensonge appelé la mascarade. Ce combat, il s'agit d'une guerre des âges. Les jeunes descendants rêvant de liberté et adaptés à l'époque technologique actuelle, face aux anxilias, rêvant de rigueur et de tradition pour maintenir la mascarade. Tout a commencé par un premier ou une première vampire. Certains parlent de qu'un maudit pour avoir tué son frère Abel, le premier meurtrier de l'humanité. D'autres parlent de Lilith, première femme de l'Éden, rejetée par Adam pour son indépendance et sa rébellion. En tout cas, toutes les générations suivantes s'accordent pour dire que Dieu a maudit l'espèce vampirique depuis la première génération. Tous ne peuvent survivre qu'en buvant du sang, guidés par une bête intérieure. Le vampirisme se transmet par un rituel nommé l'étreinte. Il fige le corps et accorde des pouvoirs appelés « disciplines vampiriques ». Malheureusement, le soleil et le feu deviennent mortels en contrepartie. Les générations de vampires se hiérarchisent par leur ancienneté. Les plus jeunes n'ont plus rien à perdre à notre époque moderne, car ils sont manipulés comme des pions sur un échiquier planétaire. Les plus anciens ont créé la mascarade après l'inquisition européenne pour permettre à l'espèce de se cacher et de prospérer parmi ses proies. L'idée derrière ce voile de mensonges est que le surnaturel n'existe pas. Dieu n'inspire plus, il est remplacé par la raison, et tout devient explicable par la sainte science. Cette mascarade permet aussi aux anciens de contrôler leurs descendants, prétextant la sécurité de l'espèce pour punir leurs rivaux ou de plus jeunes rejetons, parfois pions d'autres anciens. Le tout est encadré par l'organisation appelée Camarilla, qui a pour fonction de gérer les communautés et de préserver la mascarade coûte que coûte. Depuis la troisième génération, les lignées vampiriques ont surgi au sein de l'espèce. 13 fondateurs ont créé des clans regroupant leurs descendants, marqués psychologiquement ou physiquement. Et de nos jours, voici les 13 clans. Le clan impulsif des Brouja, ils sont rebelles et violents. Le clan sauvage des Gangrel, proscrit et indépendant. Le clan lunatique des Malkaviens, fou et décalé. Le clan sélectif des Ventrue, hautains et autoritaires. Le clan sensible des Toreador, exigeant et narcissique. Le clan malsain des Sétith, mystifiant et tentateur. Le clan effrayant des Tsimis, possessif et excessif. Le clan repoussant des Nosferatu, déformé et sordide. Le clan ténébreux des Lassombra, fourbe et manipulateur. Le clan usurpateur des Tremers, traître et hermétique. Le clan meurtrier des Banu Hakim, fanatique et doctrinaire. Le clan glauque des Zekata, nécrophile et avide. Et enfin, le clan trompeur des Ravnos, infâme et chimérique. C'est par cette notion de clan que la guerre entre anciens est nourrie depuis l'avènement de l'humanité. Mais au 21ème siècle, un appel invisible et mystérieux a obligé les anciens à quitter leur domaine, laissant la place aux Anxilias et libérant les plus jeunes de cette guerre de pouvoir. Ces derniers en ont profité en se regroupant sous l'idée de mouvement anarque, réclamant liberté et indépendance. Désormais, il y a une guerre entre la Camarilla et les Anarches chez les vampires. Le djihad du 21ème siècle. Mais l'humanité risque de participer à cette lutte, car sans les pouvoirs quasi-divins des anciens, la mascarade se fragilise. qui constate tout le monde en France. C'est parti !